bonjour à tous bienvenue dans cette agora bonjour bonjour nous sommes heureux de vous accueillir dans cette agora qui est dédiée au MOOC on va parler MOOC cet après midi et c'est vraiment un espace de partage et de questions donc c'est votre espace on va très rapidement se présenter mais après ce sera vraiment un espace de discussion et donc on le souhaite le plus interactif possible donc vous pouvez poser vos questions soit dans le chat soit dans l'onglet questions et puis si vous le souhaitez on peut également vous faire monter sur scène et donc du coup vous pourrez si vous le souhaitez également activer votre webcam et votre et votre micro donc on va tout de suite laisser la parole à Amadou Daou qui vient qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation aujourd'hui après on continuera Muriel des Georges de l'ADEME Amadou, à toi la parole bien merci je suis Daou Amadou ingénieur techno-pédagogique enseignant d'histoire-géographie au lycée d'Angré à Abidjan Côte d'Ivoire je suis donc enseignant du secondaire et à la faveur de la COVID nous avons mis en place une initiative on a intitulé lycée virtuel du Côte d'Ivoire donc c'est cette initiative que nous allons présenter et dans quelques instants je vous remercie vous m'entendez bien ça va ? très bien ok est-ce qu'on passe aux présentations PowerPoint ou je finis le tour de table Cécile ? un tour de table d'abord d'accord très bien merci Amadou donc je m'appelle Muriel des Georges donc je suis chargée de projets internationaux à l'ADEME donc l'agence de transition écologique donc je présenterai très brièvement tout à l'heure tout d'abord l'ADEME et quelques projets de MOOC qui sont en cours ou terminés mais pour lancer justement les discussions merci beaucoup Muriel Amadou nous te laissons faire ta présentation et je terminerai par une petite présentation de mon rôle et de l'AFD ok avant de passer à ma présentation proprement dite je voudrais déjà remercier les organisateurs de cette initiative et surtout l'opportunité qui nous donne de présenter ici notre initiative notre expérience de la participation des MOOC il faut dire que nous avons commencé en tant qu'apprenants à regarder de très près les MOOC il y a environ 5 ans et à ces occasions là j'ai pu participer à plusieurs MOOC sur des plateformes ça et là mais l'élément déclencheur pour passer à une autre phase des MOOC ça a été sans publicité aucune et le MOOC Certi School et le MOOC Certi School qui a été organisé par l'université de Sergi Pontoise et qui était essentiellement adressé aux enseignants du secondaire des pays francophones et donc à l'occasion de ma participation à ce MOOC là j'ai pu rencontrer d'autres participants qui m'ont fait comprendre que après le MOOC on pouvait postuler pour un master et ce que j'ai fait et j'ai été retenu pour le master et donc de 2017 à 2019 j'ai participé au master à crédit avec l'université de Sergi Pontoise et donc à la fin de cette formation automatiquement à la faveur de la COVID nous avons en tant qu'enseignants du secondaire donc mis en place un dispositif et c'est ce dispositif là que je voudrais ici vous présenter très rapidement le contexte c'est le sommaire ici on a quatre articulations le contexte d'insertion, la conception du projet, les résultats de l'expérience et les difficultés et leçons apprises il faut dire que le contexte ici s'inscrivait dans le cadre général de la COVID donc à l'occasion de la COVID-19 qui a touché tous les pays pratiquement donc pour limiter cette propagation de la maladie à travers des regroupements au sein des établissements scolaires la plupart des gouvernements les ont fermés temporairement donc en Côte d'Ivoire aussi après l'apparition des premiers cas et la fermeture des établissements scolaires et universitaires le ministère de l'éducation nationale et d'autres structures d'enseignants ont essayé tant bien que mal de mettre en place des dispositifs pour assurer la continuité des apprentissages donc nous nous sommes dit en notre qualité d'ingénieur pédagogique il nous appartenait aussi de mettre en place une initiative donc avec des collègues nous avons mis en place l'initiative du lycée virtuel de Côte d'Ivoire notre initiative est une plateforme de formation à distance entièrement gratuite et les supports de diffusion au niveau de la conception la formation donc est réalisée à distance avec un accès aux ressources pédagogiques et documentaires en ligne les ressources d'enseignement étaient composées essentiellement de documents PDF de PowerPoint ainsi que des liens et une biographie il faut dire que nous n'avons pas mis l'accent sur les vidéos pour tenir compte un peu du modèle économique on est dans un pays en voie de développement où les BAT passantes coûtent excessivement cher et donc nous avons plutôt privilégié un mode de texte donc les ressources d'apprentissage étaient composées essentiellement de quiz, d'exercices, de travaux dirigés, de travaux pratiques et l'accessibilité des ressources était donc assurée par internet et l'utilisation d'un ordinateur la méthodologie pédagogique donc fondée sur l'usage du numérique par l'enseignant et les élèves donc permet d'envisager des formes d'enseignement-apprentissage innovantes basées sur une dynamique collaborative dans laquelle donc l'interaction occupe une place de choix donc dans notre modèle, c'était un modèle basé sur un accompagnement humain la méthodologie pédagogique est basée donc sur des travaux individuels et également collaboratifs donc qui sont inspirés des théories d'apprentissage du constructivisme et également du socioconstructivisme la structure d'encadrement a consisté à avoir des communications synchrones et asynchrones les communications synchrones c'était des chats du téléphone et les communications asynchrones portaient essentiellement sur le forum, le courrier électronique, etc. donc en début de chaque module donc de chaque cours un rendez-vous synchrone était donc organisé dans l'espace de chat à l'occasion de ces rendez-vous là on précisait aux apprenants les objectifs du cours, les consignes de travail et les attendus en quelque sorte donc chaque fois que les apprenants se connectaient à ces rendez-vous là pour que les absents aussi puissent avoir de l'information donc on rédigait rapidement un compte rendu hebdomadaire et qu'on partageait aux apprenants donc en communication synchrone et le tuteur qui était aussi l'enseignant donc mettait à disposition pour répondre aux préoccupations par mail ou encore sur un forum les résultats il faut dire que pour puisque tous les établissements scolaires étaient fermés à l'origine j'avais voulu travailler avec ma classe de terminale qui comprenait au maximum 22 élèves une classe de terminale C je me suis rendu compte très rapidement que ma classe de terminale C seulement 6 élèves sur les 22 pouvaient participer à un cours en ligne parce que les parents disposaient de la connexion internet à domicile et également d'un ordinateur donc nous avons eu l'idée de lancer un Google Form pour que des élèves sur le territoire national de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire pour pouvoir participer à l'initiative sur 198 élèves qui se sont inscrits 35 seulement ont été retenus en fonction des critères que nous avons mis il faut dire que les critères étaient essentiellement basés sur la possession de l'ordinateur de la connexion, la motivation et puis également le temps qu'on voudrait bien consacrer à la formation donc on a retenu que 36 élèves sur cette formation sur les 36, il y a 6 élèves sur les 35 du moins, il y a 6 élèves qui ne se sont pas connectés du tout malgré les engagements qui ont été pris de suivre la formation il y a 7 élèves sur les 35 qui se sont connectés mais n'ont pas pris part aux activités et 22 élèves, soit 62,85% ont pris part effectivement aux activités d'enseignement apprentissage les difficultés que nous avons rencontrées bon, étaient de plusieurs autres on s'est rendu compte lorsqu'on a envoyé le questionnaire de satisfaction à la fin de la formation on a pu recueillir un certain nombre de difficultés et même parmi ceux qui se sont inscrits beaucoup sont venus par curiosité et donc ils sont venus juste pour regarder il faut dire que parmi les apprenants il y avait des enseignants puisqu'on n'avait pas un contrôle de ceux qui répondaient au Google Form et donc il y avait des enseignants qui étaient venus juste par curiosité donc ils sont venus regarder la plateforme mais véritablement n'ont pas participé aux activités on a pu remarquer aussi l'abandon de la formation après l'ouverture des établissements scolaires puisqu'on a travaillé dans un contexte de COVID et donc après la COVID lorsque les apprenants sont retournés dans les classes il était difficile pour eux de suivre à la fois notre formation en ligne et les travaux de fin de semestre et dans les classes donc à un moment donné on a dû arrêter la formation les leçons apprises ici c'est que nous avons constaté un taux d'abandon assez élevé ce qui nous permet d'analyser notre système d'entrée parce que pour tenir compte aussi de notre formation d'ingénieurs de la formation il faut dire que le système d'entrée ici n'a pas tenu compte de la valeur intrinsèque des apprenants du mode de recrutement etc. nous on a seulement recruté sur la base de trois critères et qui était essentiellement le fait d'avoir un ordinateur une connexion internet et puis de vouloir passer un temps mais on s'est rendu compte après que bon beaucoup d'autres éléments auraient pu être pris en compte dans notre perception il y a aussi les questions du respect du calendrier et notre initiative ne couvrait pas toutes les disciplines donc en tant qu'enseignant d'histoire-géographie au début l'initiative était uniquement en histoire-géographie et ensuite j'ai pu contacter d'autres collègues de d'autres disciplines notamment un collègue de maths qui a bien voulu aussi nous accompagner et les leçons étaient essentiellement les leçons de fin du trimestre parce qu'en Côte d'Ivoire on avait déjà fait les deux trimestres sur les trois donc les leçons ont porté uniquement sur le troisième trimestre donc voici un peu brièvement présenter cette initiative et au niveau de la satisfaction il faut dire que ceux qui ont répondu pour la plupart des apprenants qui ont répondu à notre questionnaire de satisfaction beaucoup d'entre eux étaient satisfaits de pouvoir participer déjà à cette initiative et puis également il y avait au moins 80% d'entre eux qui trouvaient le modèle technologique, le modèle économique et également l'accompagnement qui a été mis en place etc. donc ils se sont prononcés sur tous ces paramètres on a un Google Form on peut toujours échanger sur ces éléments de satisfaction donc voici brièvement présenté pour moi cette initiative je vous remercie Merci beaucoup Amadou et ta présentation est très intéressante parce que ça montre qu'effectivement quand on est bien formé, ce qui est ton cas tu es enseignant au lycée moderne de Cocody en Côte d'Ivoire et professeur d'histoire géo et grâce à ton master auquel tu as participé en ingénierie de formation tu as pu développer effectivement cette plateforme virtuelle et ça montre combien la formation est importante pour pouvoir ensuite implémenter des choses localement et les contextualiser et donc c'est pour moi vraiment un succès l'expérience que tu nous as partagée aujourd'hui parce qu'on voit l'implication directe effectivement de la formation que tu as pu suivre sur un projet concret et qui a pu être mis en place alors c'est sûr que c'est dommage que le contexte ait été le Covid pour commencer un projet comme ça mais je suis sûre que tu vas pouvoir le poursuivre et nous en tout cas on sera heureux moi je serais heureuse de pouvoir collaborer avec toi pour vous assister vous aider dans le déploiement de cette plateforme Moodle nous aussi on a effectivement à l'AFD une plateforme Moodle et donc c'est vrai que c'est une plateforme qui est open source et qui permet énormément qui a énormément de fonctionnalités qui est très puissante et qui permet effectivement énormément de choses et qui n'est pas si compliqué que ça à prendre en main donc après je suppose Amadou que tu vas mettre en place des formations de formateurs auprès des enseignants qui sont moins aguerris que toi ou comment tu vois la suite du projet ? Oui la suite du projet effectivement c'est de pouvoir former des enseignants d'abord d'agrandir la plateforme puisque nous sommes allés sur un modèle du cloud et dans les circonstances qui étaient celles de la Covid donc très rapidement on a essayé de prendre un espace de cloud pour pouvoir implémenter notre initiative mais nous nous sommes rendus compte aussi que beaucoup de nos collègues étaient dans un besoin de formation donc aujourd'hui pour nous il faut former les enseignants à l'usage des TIC dans l'éducation et donc la suite du projet ce serait de pouvoir recruter des enseignants qui voudraient bien aussi puisqu'on est dans un modèle économique et des ressources éducatives libres nous nous avons souhaité que la plateforme soit gratuite donc c'est une plateforme gratuite donc les apprenants vont venir juste pour donc tous les enseignants qui en Côte d'Ivoire qui veulent bien mettre leurs cours à disposition vont intégrer donc le dispositif et puis comme ça on pourra aussi bien faire des MOOC que ou également des possibilités d'accompagnement donc pouvoir mettre aussi la plateforme à la disposition surtout de deux catégories d'apprenants il y a en Côte d'Ivoire les élèves qui voudraient à côté des cours qu'ils prennent dans les classes pour pouvoir s'inscrire des cours mais aussi un accompagnement surtout pour la formation professionnelle des adultes parce qu'en Côte d'Ivoire il y a une frange assez importante de personnes adultes qui dans leur carrière professionnelle ont besoin du baccalauréat pour pouvoir avancer par manque de baccalauréat la promotion est quelquefois retardée et donc on a une frange assez importante qui chaque année se présente aux examens du baccalauréat en qualité de candidat libre en qualité de candidat libre les candidats libres ce sont des adultes mais qui ont besoin du bac la difficulté avec eux c'est qu'ils sont travailleurs pour la plupart et donc ils ne peuvent pas venir dans une salle de classe deuxièmement venir dans une salle de classe c'est un peu humiliant pour eux parce qu'ils vont se retrouver dans la salle de classe avec leurs enfants quelquefois donc ils sont réticents à participer à des cours en présentiel et donc ici nous pensons que cette plateforme serait une opportunité aussi pour cette frange et de la population Amadou nous avons deux questions pour toi dans les questions c'est une question de Benjamin Beuclet peut-être qu'on pourra après donner la parole à Benjamin pour qu'il se présente Benjamin Beuclet demande d'une façon générale est-ce que vous observez un mouvement fort en faveur de l'enseignement à distance en Afrique de l'Ouest ? Oui, il y a un mouvement puisque lorsque les établissements étaient fermés le ministère dans la plupart des pays de l'Afrique francoforme et également anglophone aussi bien au secondaire que dans les universités on a essayé tant bien que mal de mettre en place des dispositifs de formation et donc chacun en fonction de son expérience pourquoi on travaillait sur WhatsApp bon, tant bien que mal les uns et les autres ont essayé de faire quelque chose mais aujourd'hui tout le monde voit l'importance et moi je peux même partager ici une expérience il y a peut-être trois années, deux années quand je me suis inscrit à ce master à crédit c'est vrai, j'ai bénéficié d'une allocation de l'AUF qu'il faut aussi signifier sans l'allocation de l'AUF je n'aurais pas pu participer à cette formation et donc grâce à cette allocation de l'AUF j'ai payé certes une partie mais certains collègues même trouvaient que c'était de l'argent que je dépensais inutilement puisque pour eux d'abord je vais dépenser 2 000 à 3 000 euros pour vouloir me former alors que je peux utiliser cet argent-là pour faire autre chose et deuxièmement le temps que je prenais que je consacrais justement la formation sans perspective pour eux mais la COVID est venue montrer à tous mes collègues aujourd'hui que j'ai fait le bon choix plutôt de me former et surtout d'aller plus loin donc aujourd'hui tout le monde est dans le besoin de formation partout où nous passons on essaie tant bien que mal d'ouvrir la formation à des collègues d'essayer de former des collègues donc je pense que effectivement c'est un mouvement fort aujourd'hui en Afrique de l'Ouest donc on entend qu'il y a un besoin de formation qui est important quand même oui il y a effectivement un bon lévier d'enseignants qui ont besoin de formation aussi bien du public que du privé parce que dans nos formations même à l'occasion de notre formation du master en question on a envoyé une analyse de besoins aux enseignants d'histoire-géographie de la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rendus compte que même d'abord ceux qui sont déjà en formation n'ont pas reçu de formation initiale et ensuite pour les stagiaires puisqu'on avait quelques stagiaires avec nous qui venaient directement de l'école normale supérieure on s'est rendus compte que même ces stagiaires-là aussi avaient reçu que des brides d'information d'une journée ou bien d'une demi-journée de TIC donc ce n'est pas suffisant pour dispenser un cours en ligne ou bien en classe donc ici il y a tout un travail d'accompagnement à faire c'est vrai que le ministère a commencé mais je pense que nous pensons qu'à côté du ministère d'autres initiatives aussi peuvent se développer Très bien, merci beaucoup il y a une deuxième question pour toi Amadou de Benjamin Beuclet Compte tenu du prix moyen de production d'un MOOC entre 50 000 et 80 000 effectivement c'est très élevé comment les universités ou autres structures d'enseignement ivoiriennes arrivent à développer ce genre de formation en ligne et quelles sont les alternatives qui existent ? Bon, pour l'instant je sais qu'il y a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui met en place un dispositif de MOOC également mais j'avoue que nous nous sommes pas allés pour l'instant sur les questions du coup sur les questions du coup peut-être qu'on peut trouver de l'accompagnement mais notre plateforme pour l'instant est une plateforme gratuite et donc au tout vraiment de la gratuité donc les enseignants qui vont venir, qui seront formés vont d'abord accepter à titre personnel de mettre à disposition leurs cours qu'est de la scénarisation des autres éléments on a une équipe de techno-pédagogues en Côte d'Ivoire qui ont été formés par l'université même de Sergio Pontoise, on est au moins une bonne dizaine dans des disciplines différentes et je pense que avec cela on peut constituer un groupe pour mettre à disposition des cours en ligne pour nos apprenants en fait nous nous mettons l'accent sur la gratuité parce que nous-mêmes nous sommes des produits de l'enseignement public et l'enseignement public gratuit je suis par ailleurs membre d'une organisation de la société civile le MIDH, le mouvement évoire des droits humains où je suis en charge des questions d'éducation et donc nous nous battons dans nos pays pour des questions d'égalité de chance et tout que l'enseignement soit vraiment gratuit pour un grand nombre parce que sans la gratuité, je connais beaucoup de grands cadres qui n'auraient pas pu faire des formations s'ils n'avaient pas cette possibilité-là moi-même je le dis à titre personnel l'allocation de l'AUF m'a aidé sans l'allocation de l'AUF je n'aurais pas pu faire cette formation donc j'ai bénéficié d'une allocation pendant deux ans c'est vrai que j'ai payé une partie mais grâce à l'allocation j'ai pu me former donc je me dis qu'il m'appartient aussi de donner cette formation mais des modèles aussi existent des modèles payants existent et qui peuvent aussi être développés par des structures payantes je crois bien oui alors c'est vrai qu'effectivement Moodle est gratuit c'est une plateforme open source et gratuite donc effectivement la mise en place d'un Moodle ne coûte rien et puis pour répondre à Benjamin Beuclet c'est vrai qu'on peut faire aussi ça c'est le prix d'un MOOC quand on passe par des prestataires externes et si on a effectivement des intervenants qui viennent de pays lointains il faut organiser des tournages etc. mais après on peut aussi faire un MOOC avec des moyens beaucoup plus modestes tout simplement en tournant avec un smartphone etc. et même si la vidéo n'est pas d'une qualité extraordinaire c'est possible en tous les cas il y a toujours des solutions pour faire des choses peut-être un peu plus artisanales mais qui sont quand même de bonne qualité pédagogique et donc on peut tourner des vidéos d'intervenants d'experts avec des moyens un peu plus artisanaux est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la présentation suivante de Muriel Desjorges ? n'hésitez pas Benjamin Beuclet si vous avez d'autres questions à nous les poser ou si vous souhaitez intervenir en direct on peut vous faire monter sur scène aussi vous pouvez nous l'indiquer on serait preneur de vos retours d'utilisateurs en attendant je vais donner la parole à Muriel Desjorges de l'ADEME avec qui nous avons nous l'AFD un MOOC en commun on est en train notamment de construire un MOOC sur des villes durables et innovantes et donc je vais laisser Muriel faire une petite présentation de l'ADEME et de présenter effectivement les MOOCs qui ont été développés qui sont développés et qui sont nombreux et qui sont tous de très bonne qualité ils ont même effectivement une plateforme sur lesquelles ils peuvent ils sont accessibles et qui sont de très bonne qualité Merci Cécile et juste je vous rejoins sur le fait qu'il y a pas enfin il y a différentes façons de faire des MOOC et l'important c'est bien d'avoir des objectifs pédagogiques qui soient clairs et cohérents et c'est voilà enfin je vous rejoins et merci Amadou pour votre présentation donc je vais vous présenter effectivement tout d'abord l'ADEME assez rapidement et quelques projets de MOOC sans forcément détailler je pense qu'on aura l'occasion d'échanger via vos questions alors comment c'est comme ça donc l'ADEME c'est un établissement public français donc c'est l'agence de la transition écologique qui est sous tutelle de deux ministères français donc ministère de transition écologique et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc on a plusieurs missions en tant qu'établissement public français donc c'est d'une part d'amplifier le déploiement la transition écologique donc déploiement, innovation, innover, préparer l'avenir et enfin expertise, contribuer à l'expertise collective sur la transition énergétique et écologique donc pour ma part je travaille à la direction Europe Internationale donc c'est une petite direction d'une vingtaine de personnes et notre rôle donc c'est bien donc de enrichir en fait l'expertise collective via les initiatives internationales renforcer la présence française notamment au niveau européen et la commission européenne et partager cette expertise en fait qui est développée sur la transition écologique et promouvoir le savoir-faire français donc vous l'aurez compris on a avant tout une agence nationale mais avec une activité internationale et donc notre rôle donc c'est bien de reprendre les différentes missions de l'agence et donc je vous parlais donc maintenant de cet aspect formation qui fait aussi du coup partie des activités internationales donc au niveau de l'ADN donc on a déjà un service dédié à la formation c'est vraiment une partie très importante de notre activité donc elle fait partie intégrante de notre offre globale sur les trois missions que je vous ai citées tout à l'heure et donc on a une approche donc par cible on a trois cibles distinctes qui sont les professionnels et entreprises les collectivités et acteurs publics et enfin le grand public y compris effectivement les enseignants enfin voilà c'est plutôt la partie grand public et donc on a des actions mobilisation sensibilisation et formation jusqu'au passage à l'action l'idée est bien d'accompagner les acteurs vraiment sur tous leurs besoins que ce soit de la formation mais jusqu'aussi soutien de projets pilotes et d'actions concrètes très concrètement du coup sur les modules de formation qui sont développés on est comme en majorité sur des modules qui sont développés en partenariat donc Cécile bah par exemple effectivement on a un MOOC en partenariat avec la FUD on a d'autres partenaires en fait avec lesquels on développe des modules de formation mais on a aussi des modules en propre qui sont disponibles en ligne et disponibles aussi gratuitement pour ceux qui le souhaitent et donc on a différents objectifs sur la formation qui sont bah d'une effectivement diffuser des messages clés des préconisations sur la transition écologique contribuer à l'animation de réseaux de relais aussi bien au niveau national mais aussi au niveau international puisqu'on a des partenariats avec des acteurs étrangers massifier la montée en compétences et bien sûr conseiller sur les différentes thématiques donc au niveau des thématiques justement on va avoir des formations sur le changement climatique sur l'économie circulaire ou encore sur la construction des bâtiments durables ou sur l'énergie donc sur les différents champs de la transition écologique pour l'ADEME pourquoi on se lance aussi sur la formation donc il y a cet aspect de réseau dont j'ai parlé à l'instant qui est assez fort dans notre organisation donc on a vraiment une capacité à déployer des formations au sein de nos relais et des formations qui sont adaptées à ces relais là on travaille aussi essentiellement sur des sujets précurseurs sur lesquels d'autres organisations n'auront pas forcément voilà enfin encore enfin n'auront pas forcément travaillé donc pour différentes raisons soit par expertise soit voilà par enfin sur les sujets qui nous paraissent importants sur la transition écologique à titre d'exemple il y a quelques années on a développé des modules à adaptation qu'on a transformé d'ailleurs en blended learning donc à la fois en présentiel et en distanciel parce qu'à l'époque voilà il y avait assez peu d'informations sur le sujet et donc justement le numérique est pour nous donc depuis plusieurs années déjà un moyen de d'avoir une approche multimodale sur vis-à-vis de public donc comme je le disais de pouvoir avoir des formations en présentiel ou en distanciel des classes virtuelles donc de faciliter l'accès à la formation donc de diversifier ces modalités pédagogiques justement et ben justement aussi de mettre à disposition des ressources pour aller plus loin voilà et donc quelques illustrations autour des MOOC puisque c'est le sujet de l'Agora donc la plateforme effectivement MOOC Bâtiment Durable qui a été donc développée enfin qui est animée par l'ADEME mais qui est développée en partenariat avec différentes structures partenaires et donc là l'idée est de mettre à disposition donc plutôt à une cible professionnelle tout un ensemble de MOOC relatifs donc au sujet de la construction durable et donc voilà de faciliter en fait l'accès à ces formations et donc pourquoi on a choisi donc d'une part de choisir le format MOOC et d'en faire une plateforme parce qu'en fait déjà les professionnels du bâtiment étaient assez difficiles à toucher c'est des publics qu'on mobilise assez difficilement en présentiel et donc pour nous c'était l'opportunité de toucher ce public d'une autre façon donc ça c'est une des illustrations que je voulais partager avec vous donc on n'est pas essentiellement sur des MOOC ADEME il y en a aussi des MOOC bien sûr qui sont portés par d'autres structures professionnelles et d'autres MOOC qui auquel du coup on a participé au niveau de la direction Europe internationale donc là j'ai volontairement vous présenter deux modalités assez différentes en fait de construction de MOOC je crois qu'il y a eu une session hier sur les MOOC et les ODD d'ailleurs et le MOOC a dû être présenté on a participé au MOOC ODD Ensemble Relevant le Défi qui était piloté par l'UVED donc il s'agissait à la fois d'un partenaire technique et financier donc très concrètement on a donc participé plutôt en amont en fait à la construction de ce MOOC là au niveau des voilà sur les orientations pédagogiques dans le cadre d'un coût qui était composé de différentes organisations y compris l'AFD donc là on était plutôt en position de conseil d'orientation sur le scénario sur le choix des experts sur les ressources et en aval sur la diffusion et donc là il y avait une approche participative et collaborative très très riche très intéressante je pense dans la façon de faire ce MOOC là qui se portait aussi enfin qui se justifiait par rapport aussi au sujet et donc là effectivement à l'époque que les ODD étaient un sujet assez précurseur à l'époque un autre exemple et là peut-être qu'on pourra échanger un peu plus en détail avec vous et puisque enfin et avec Cécile donc c'est un MOOC en cours de développement donc qui traite de la vie durable et d'innovation enfin vie durable et d'innovation en Afrique exactement donc là on est en coportage copilotage des MAFD là on est sur une cible plutôt grand public contrairement à la cible professionnelle de la plateforme book bâtiment durable et donc là il s'agit plutôt de décrypter des tendances qu'on voyait aussi apparaître avec nos partenaires africains et donc là voilà on est plutôt sur un MOOC grand public encore une fois sur un sujet précurseur les innovations urbaines à savoir que pour cadrer ce MOOC là choisir le sujet on a réalisé des enquêtes auprès de nos partenaires pour justement identifier les sujets qui pouvaient les intéresser lesquels ils souhaitaient avoir davantage d'informations en savoir plus aussi sur leur sensibilité par rapport au modèle MOOC justement pour voir si c'était disponible si c'est un modèle qu'ils connaissaient déjà donc voilà c'est un MOOC qui est en cours de développement et donc là on est par contre en direct de A à Z sur la conception et la diffusion de ce MOOC donc là en l'occurrence effectivement on fait appel à un prestataire extérieur donc là sur l'ingénierie pédagogique qui nous aide sur la création vidéo par exemple sur la communication ou encore l'animation de la plateforme aussi parce que le MOOC c'est un format assez particulier de pédagogie donc on a souhaité être accompagné mais c'est une forme comme une autre aussi de développer un MOOC c'était tout pour moi voilà merci beaucoup Muriel c'est effectivement très intéressant et on voit que vous avez à l'ADEME une expérience vraiment riche effectivement dans la conception de MOOC j'ai mis le lien dans le chat vers votre plateforme effectivement en libre accès sur laquelle on peut retrouver nombre de vos MOOC qui sont tous passionnants et vraiment je vous invite vraiment à aller dessus est-ce que vous avez des questions pour Muriel ? alors moi si si on n'a pas j'ai une première question Muriel sur l'impact est-ce que quels sont les indicateurs d'impact est-ce que vous en avez ou pas et comment on peut s'assurer effectivement que le MOOC a touché sa cible et qu'il est suivi de bonnes pratiques ? Alors je n'ai pas une réponse exhaustive en fait à ta question parce que je pense que ça dépend des cibles et je pense qu'un MOOC peut avoir différents usages alors on a des taux de complétion on a des indicateurs en fait vis-à-vis des MOOC de voir si les personnes sont allées jusqu'au bout les indicateurs aussi en termes de visionnage donc il y a les fameuses aussi certifications à la fin à la fin des MOOC donc là par exemple sur les chiffres entre les chiffres de la plateforme MOOC bâtiment durable et les chiffres par exemple du MOOC ODD on avait des taux de complétion qui étaient très très différents et je pense qu'on ne pouvait pas comparer en fait une cible professionnelle où on va avoir peut-être moins d'apprenants mais un suivi qui va être un peu plus assidu entre guillemets et un MOOC ODD qui était un peu plus grand public avec une couverture aussi géographique beaucoup plus large et aussi en termes de thématiques et au final on avait différentes façons de suivre le MOOC quoi c'est-à-dire qu'on avait alors je ne me souviens plus qui avait dit ça je crois que c'était une personne de l'AFD où il y avait aussi cette stratégie de picorage finalement on avait un public jeune qui venait visionner les vidéos qui intéressaient peut-être pas forcément intégrer la vidéo mais juste des parties donc en termes d'indicateurs je pense que c'est assez difficile à mesurer bien qu'on en est bien sûr mais je pense que ça va prendre un petit peu avec du recul justement à voir ce qu'on veut vraiment savoir quoi voir si c'est vraiment certifiant pour un public pro ou bien la sensibilisation ou de la mobilisation des apprenants quoi Oui c'est très vrai effectivement cette remarque en effet il y a vraiment des attentes différentes par rapport au public cible certains vont vouloir suivre le MOOC en entier pour aller jusqu'à la certification et pouvoir valoriser leurs compétences sur le plan professionnel et d'autres vont peut-être aller juste picorer effectivement l'information dont ils ont besoin et c'est pour ça qu'il y a une tendance peut-être un petit peu qui est en train de se développer autour des MOOC c'est la tendance vers des micro MOOC c'est à dire le fait de développer des MOOC pour une compétence spécifique et finalement après d'aller picorer dans des bibliothèques des plateformes pour se faire ses propres parcours et se faire un parcours très individualisé et donc nous à l'AFD je vais vous redonner le lien dans le chat on a développé aussi une plateforme sur laquelle on met non pas les MOOC dans leur intégralité puisque les MOOC dans leur intégralité sont sur des plateformes de MOOC comme FanMoop ou EDEX en revanche sur cette plateforme on met uniquement à disposition en fait en dehors des sessions de formation on met les vidéos à disposition et comme ça chaque apprenant peut effectivement aller piocher l'information dont il a besoin et peut-être uniquement la vidéo dont il a besoin sur une compétence donc effectivement c'est très intéressant de noter qu'il y a actuellement une tendance vers du séquençage plus fin pour pouvoir effectivement peut-être aller directement à la compétence dont on a besoin je vois qu'il y a une question de François Duport donc y a-t-il en projet de recycler les contenus pour proposer des formats hybrides ? Y a-t-il un projet de recycler les contenus pour proposer des formats hybrides ? Oui, ça répond peut-être un petit peu je viens de répondre à cette question en fait il me semble que c'est ça votre question François c'est de savoir si effectivement à partir de contenus on peut effectivement faire des parcours avec à la fois du présentiel et du distanciel et donc avec des formats un peu mixtes et c'est vrai que bon là où ici c'est une tendance nous qu'on développe à l'AFD on est vraiment dans des projets d'innovation pédagogique et donc on est dans des projets de classe inversée très souvent c'est-à-dire qu'on va mettre en e-learning un ensemble de contenus qui seront donc mis sur une plateforme ou sur un LMS et puis ensuite on va faire venir en fait les étudiants pour du présentiel et donc là le présentiel sera vraiment dédié pour répondre à des questions pour des cas pratiques et on fera pas le cours magistral du tout en présentiel ce sera beaucoup plus interactif donc nous notre volonté à l'AFD c'est d'aller vraiment vers des parcours qui soient beaucoup plus collaboratifs et participatifs je pense sincèrement que le rôle de l'enseignant est en train de changer avec la digitalisation et que jusqu'ici effectivement on était dans des schémas où c'était l'enseignant qui faisait son cours et c'était un peu descendant et qu'aujourd'hui on est maintenant dans des schémas de plus en plus transversaux et collaboratifs et participatifs où l'enseignant devient plutôt un médiateur un accompagnateur de l'apprentissage je ne sais pas si Amadou vous avez quelque chose à compléter à ajouter par rapport à ça en tant qu'enseignant dans votre lycée est-ce que vous constatez que le digital change le rôle un petit peu de l'enseignant ? Votre micro, ton micro est coupé pardon Amadou Ok, toutes mes excuses j'avais coupé le micro effectivement et avec la formation à distance effectivement le rôle de l'enseignant change considérablement parce qu'on était dans des dispositifs de présentiel où l'enseignant vient pour donner une formation et tout ici même dans le cadre de la classe inversée qu'on peut expérimenter les apprenants ont les cours à la maison donc sur les plateformes que nous déposons on leur envoie par mail, ils prennent connaissance donc lorsqu'on vient c'est pour échanger maintenant au tout du contenu qui leur a été partagé et aussi des recherches qu'ils ont dû mener puisqu'on met des liens pour qu'ils puissent approfondir le contenu qui leur a été partagé qui est juste un résumé donc lorsqu'ils reviennent dans la classe nous on l'a expérimenté après la reprise des coûts et dans les établissements dans nos établissements scolaires et donc nous nous sommes rendus compte qu'effectivement on pouvait échanger autour des travaux et même aussi des groupes de travail l'expérience que nous avons essayé aussi de mener en tenant compte quelquefois de nos apprenants qui n'avaient pas les outils puisque lorsqu'on est revenu et après l'allègement, le déconfinement et tout pour terminer le troisième trimestre bon il fallait aussi permettre aux autres apprenants d'expérimenter surtout le travail collaboratif et donc moi ce que j'ai fait j'ai 4 ou 5 rangés dans ma classe sur les 22 élèves j'ai 6 qui avaient l'outil informatique les autres donc n'avaient pas l'outil mais comment aussi leur permettre de travailler depuis la maison et d'avoir donc les cours qu'on leur donnait et sur des polycopes qu'ils partaient lire et ensuite ils revenaient ils faisaient des exercices, des travaux qu'on partageait puisqu'il y avait une expérience de l'évaluation par les pairs et donc aussi essayer de faire ça aussi en présentiel donc il y a forcément de la co-construction et à tous les niveaux c'est des expériences qu'on a essayé aussi de mettre en œuvre dans le cadre de notre initiative après évidemment le déconfinement c'est super parce que c'est vraiment très riche votre témoignage Amadou en tant qu'enseignant parce qu'on voit là vraiment de façon pratique que effectivement les pratiques pédagogiques sont en train de changer et que le digital est en train effectivement d'apporter finalement parce que c'est souvent critiqué quand même il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent pas passer au digital et on se rend compte là au contraire que même en présentiel ça permet de changer les pratiques et de les rendre beaucoup plus collaboratives avec des travaux en groupe et donc des choses qui sont beaucoup plus engageantes pour les élèves parce qu'on sait tous qu'un élève qui est passif retient beaucoup moins qu'un élève qui pratique et qui est vraiment impliqué et qui est acteur de son apprendre est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques ? Muriel, dans vos MOOC est-ce que vous mettez en place des activités participatives et collaboratives entre les paires ? Quelles sont les activités que vous mettez un petit peu en place pour développer l'interactivité ? Alors ça va vraiment dépendre des MOOC comme je disais tout à l'heure on a pas mal de projets en partenariat donc ça va dépendre effectivement des partenaires aussi avec qui on construit le MOOC après comment dire ça va aussi enfin je pense qu'on peut parler des MOOC mais aussi plus largement des ressources en distanciel dont tu parlais tout à l'heure et si on parle exclusivement de MOOC donc nous on a nos MOOC sont quasiment tous je crois hébergés sur FunMOOC les options en fait d'activités je crois enfin on est souvent sur des quiz enfin on est on est sur des options assez classiques ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des activités plus collaboratives donc là d'ailleurs le MOOC qu'on développe en ce moment l'idée est bien d'avoir une sorte d'accompagnement de l'apprenant au fil des semaines sur un projet qu'il va appliquer enfin en tous les cas des réflexions qu'il va appliquer sur un projet qui lui est propre qu'il aura défini en fait au préalable au début du MOOC donc l'idée c'est quand même effectivement d'avoir des d'appliquer les leçons enfin en tout cas pas les leçons mais les les concepts à un cas un cas pratique après au-delà des des MOOC quand tu parlais tout à l'heure effectivement de la classe inversée enfin moi ça me fait plutôt penser effectivement à l'ADEME ce qu'on appelle le impact carbone d'une action de réduction en fait de 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 gaz à effet de serre bon ça peut paraître un petit peu beau comme ça mais c'est vrai que ça reste une méthode en fait qui peut être appliquée enfin qui voilà qui peut être appliquée à n'importe quelle action de réduction et donc là en termes d'apprentissage on a effectivement tout l'apport théorique mais aussi participatif avec des cas pratiques des exercices en distanciel avec des experts ADEME qui sont enregistrés en fait et qui expliquent quand même la méthode pas à pas mais surtout la classe virtuelle qui est enfin qui enfin qui pour nous remplacera jamais en fait le il faut surtout pas oublier cet aspect effectivement échange collaboratif parce que finalement après avoir appliqué cette méthode en en distanciel les personnes ont besoin d'échanger donc on a au-delà de la mise en pratique de de concept aussi ces espaces d'échange qu'on souhaite maintenir en fait sur nos dispositifs de formation quand même même en distanciel je sais pas si c'est très clair mais l'idée c'est quand même qu'il y ait toujours un espace d'échange en fait sur sur les formations si si c'est très clair effectivement et c'est vrai qu'on on remarque que c'est très très demandé ces espaces d'échange et les forums de discussion d'ailleurs sont très souvent très très actifs dans les MOOC qu'on développe il y a beaucoup beaucoup de questions posées par les apprenants dans les dans les chats une autre question de François Duport est-ce qu'il y a un projet de créer des micro-certificats avec les MOOC de la plateforme ça c'est une bonne question Muriel peut-être je comprends pas je comprends pas très bien ce que des micro-certificats par rapport parce que là la plateforme c'est une plateforme qui va recenser des MOOC et chaque MOOC aura sa certification donc qu'est-ce qu'on entend par micro-certificats du coup ? je pense qu'il doit être question en fait de justement peut-être de certificats par par séquence et d'une micro-certification effectivement pour un thème donné après il est peut-être question c'est peut-être un lien avec ce qui a été dit ce matin aussi notamment par Isabelle Duchâtel de FunMOOC effectivement de développer des certifications liées à des certificats des badges numériques c'est peut-être ça la question effectivement qui est posée et c'est vrai qu'on en a discuté ce matin lors du webinaire pour ceux qui étaient présents il y a une tendance actuelle en fait à développer des certificats numériques qui sont soit des open badges soit gradeo dont a parlé Isabelle Duchâtel ce matin donc des certificats numériques qui permettent de vérifier à la fois l'identité de la personne qui est certifiée et qui permettent de les partager sur des murs ou sur les réseaux sociaux donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé nous on le développe maintenant sur nos MOOC parce que c'est demandé par nos étudiants et donc ils ont la possibilité de partager leurs badges numériques ensuite sur des donc là Open Badge Passport ou sur d'autres réseaux sociaux LinkedIn ou Twitter Facebook ils peuvent partager leurs badges et donc l'avantage c'est que ça crée vraiment une communauté d'apprenants et une communauté d'anciens enfin d'ambassadeurs en fait d'utilisateurs d'un MOOC donc nous par exemple sur le MOOC transition énergétique et écologique on a ouvert à l'issue du MOOC un groupe LinkedIn fermé pour toutes les personnes ayant complété le MOOC et sur cette plateforme c'est vraiment c'est vraiment chouette parce que tous les apprenants en fait sont très dynamiques ils partagent des documents ils partagent des bonnes pratiques ils partagent leurs projets donc c'est très contextualisé parce qu'ils parlent chacun justement de leurs projets par pays et donc je pense que c'est aussi une bonne manière on parlait tout à l'heure d'impact c'est une bonne manière de vérifier l'impact d'un MOOC c'est aussi de créer effectivement une communauté et un réseau qui permet de garder contact avec les anciens étudiants et de voir comment ils appliquent ensuite ces bonnes pratiques et nous on essaie de garder vraiment un lien avec nos anciens étudiants et même parfois de refaire des classes virtuelles après le MOOC pour on fait venir un expert et puis on donne la parole aux étudiants et on voit comment concrètement eux sur le terrain après ils ont pu mettre en oeuvre des projets liés aux transitions énergétiques et écologiques ou aux mobilités sur nos thématiques donc je sais pas si j'ai répondu à votre question François merci en tout cas de l'avoir posé merci pour votre participation à tous c'est vraiment l'idée là de cet agora c'est que chacun puisse poser ses questions et participer alors oui ah voilà donc François Duport veut bien monter sur scène alors je vais tenter je l'ai pas jamais fait on va regarder ça inviter sur scène dites moi on va voir voir si ça marche se prépare bonjour le temps fonctionne ? oui c'est bon on vous entend bonjour bienvenue parmi nous bonjour c'était une j'ai participé à plusieurs des projets de la plateforme bâtiment durable donc je connais un peu le projet et il y avait en idée en projet plutôt ou en idée de construire des parcours certifiants à partir de des contenus qui existaient sur les MOOC les MOOC actuels et que ça soit réellement des des formations certifiants puisque il y a beaucoup de ressources si on a une trentaine de mémoires qui existent elles sont sous licence CC puisque ça fait partie des des règles de la plateforme et l'idée c'était de se dire en plus dans le cadre de la relance économique et de des besoins de des objectifs du gouvernement actuel est-ce que cette idée était toujours dans les dans les tuyaux ou pas encore ou est-ce que ça en était alors du coup malheureusement je pourrais pas répondre à votre question là j'ai l'idée c'est de présenter plusieurs projets relatifs au MOOC dans le cadre de cet agora simplement parce que en fait je travaille pas spécifiquement sur la plateforme MOOC là l'idée c'est de partager aussi des projets aussi menés à l'international aussi au regard du scope de cet agora après si vous voulez des réponses il n'y a pas de soucis pour chercher la réponse en fait et vous la retransmettre si vous souhaitez bah j'ai posé la question à Christina Mirouf mais je sais plus je ne sais pas si elle est en charge si elle est encore en charge de ce dossier donc je n'ai pas de contact sur la plateforme bah écoutez ce que je vous ai à faire c'est peut-être je sais pas si on peut communiquer nos adresses mail ou à nos contacts et je vous mettrai enfin je voilà pour avoir ensemble pour avoir la bonne personne d'accord mais Christina oui elle est toujours toujours là donc voilà pas de soucis ok merci beaucoup on vous entend on vous entend par Cécile Becker merci beaucoup oui je disais qu'on vous fournira bien sûr les présentations et puis nos contacts email si vous souhaitez effectivement avoir des réponses plus précises et qu'on pourra relier auprès de nos collègues sur certaines thématiques en tout cas merci beaucoup François pour votre question et puis pour votre participation parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait des MOOC pour les utilisateurs et donc on est toujours ravis de voir qu'il y a des participants comme vous semblez l'être engagés avec une appétence pour apprendre c'est vraiment l'objectif des MOOC et j'espère qu'il sera pas perdu parce que c'est vrai que je parlais ce matin du fait que nombreux MOOC devenaient payants et donc moi j'ai toujours cette crainte un petit peu de me dire qu'on va vers une industrialisation du MOOC alors que c'est vrai que ce qui a fait la force des MOOC depuis leur création c'est justement que les utilisateurs y vont simplement parce qu'ils ont une soif d'apprendre et pas forcément pour être certifiés ou pas forcément pour être diplômés mais simplement parce qu'ils ont cette soif d'apprendre et ça je trouve ça très beau dans cette idée de partage des ressources éducatives libres et on espère des structures comme l'AFD ou comme l'ADEME on est c'est sûr partie prenante du fait que l'accès à l'éducation doit rester libre et gratuit après pour le secteur je sais pas mais c'est à votre sujet je crois qu'il y a aussi les équipes projet qui apprennent beaucoup dans ce type de programme parce que ils ont pour en avoir accompagné un certain nombre ils ont une vision très descendante de la formation dans un premier temps et quand on leur dit on peut faire du collaboratif ils regardent avec des hurons et le passage de l'apprentissage par les pairs et un vrai changement de paradigme par les experts et les équipes qui produisent les MOOC ça prend un certain temps mais on peut y arriver Super merci beaucoup et vous même vous êtes un spécialiste du bâtiment du développement du RAM ou vous êtes devenu assez thématique par intérêt ? Alors c'est c'est un peu hors sujet mais j'avais proposé de faire un MOOC à l'ADEME puisque je voulais rénover ma maison et je ne trouvais pas d'artisans et donc suite à cette première conversation et puis la présentation de ce projet ils m'ont dit et si on faisait une plateforme ? donc j'ai accompagné l'ADEME au début de la plateforme et dans la mise et j'ai accompagné cinq ou six équipes sur des sujets que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas du tout mais c'est l'avantage de la personne qui ne connaît rien sur la maquette numérique sur le bâtiment humide des choses très très bizarres bon bref et donc on avait monté un hackathon pour se dire qu'est-ce qu'on fait après ? il y a deux, trois ans et l'une des idées c'était de transformer ces MOOC en formation certifiante parce que le secteur en a besoin parce qu'il y a un million de salariés dans le secteur et que c'est un des secteurs économiques qui bouge le plus ou qui se transforme le plus du fait du digital et de la rénovation qui est un chantier dantesque voilà pour la petite histoire ben merci beaucoup ben on voit effectivement que vous avez eu un rôle du coup important dans la conception de cette plateforme ben merci beaucoup pour votre engagement et puis ben merci pour ces deux journées parce que c'est c'est des sujets importants à traiter que le que les ressources ouvertes merci François à très bientôt au revoir alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant il n'y a pas d'autres ni dans le chat ni dans les questions n'hésitez pas on a il nous reste une demi-heure on peut après arrêter un peu plus tôt s'il n'y a pas d'autres sujets de discussion sinon je peux aussi moi vous faire éventuellement partager une petite présentation de l'AFD s'il nous reste un peu un peu de temps je peux éventuellement alors pas la même que ce matin mais vous montrer un petit peu l'offre digitale de l'AFD donc bon je pense que vous savez vous connaissez déjà la question que j'ai présenté ce matin nous on met en oeuvre la politique d'aide publique au développement et d'investissement de développement durable donc on construit avec nos partenaires des solutions pour les pays du sud ça c'est vraiment notre fer de lance et on a donc développé des formations à l'externe qui sont vraiment dédiées pour les pays du sud sur les thématiques de l'AFD qui sont les thématiques des transitions énergétiques écologiques de la santé de l'égalité entre hommes et femmes voilà je peux vous montrer un petit peu ce qu'on fait donc nous on a une petite équipe qui est vraiment dédiée à la formation externe le siège de l'AFD vous le savez est à Paris mais nous on a une petite équipe qui est basée à Marseille qui est vraiment dédiée à la formation de nos publics externes et à la mise en place de formations digitales mixtes et présentielles donc on s'appelle on est le campus AFD et donc comme je l'ai déjà dit on est vraiment sur des formats pédagogiques innovants donc on a notamment dans les formations longues un master en développement durable qui est une formation en fait qui existe depuis 1968 je crois au campus et donc on a vraiment une communauté d'anciens qui est très dynamique et donc cette année pour la première fois ce master est tout en e-learning et donc les étudiants ne vont pas venir ici à Marseille c'est un master qui est en partenariat avec l'université Clermont-Auvergne et habituellement on a effectivement des étudiants qui viennent du monde entier et c'est vraiment une formation qui est reconnue de très bonne qualité après c'est pour la formation longue après on a des séminaires beaucoup plus courts on a des on a parfois une série de webinars de 2-3 webinars et puis on a effectivement des formations hybrides sur notre LMS qui est donc Moodle dont j'ai parlé tout à l'heure et sur ce Moodle on a effectivement une dizaine de formations maintenant qui sont rejouées tous les ans et qui permettent un suivi pédagogique beaucoup plus important que sur les plateformes de MOOC avec un tutorat donc plus poussé une possibilité de déposer des documents de partager des documents de mettre en place une correction entre pairs tout ce que peut proposer un LMS donc on a des formations sur la passation des marchés sur la finance inclusive sur les finances territoriales la gestion d'un service urbain la gestion des déchets c'est qu'on a un petit peu un diaporama des formations qu'on a qui sont quand même très orientées au développement durable Donc voilà, après je ne vais pas m'étaler sur notre stratégie digitale mais voilà, j'en ai déjà parlé l'idée c'est vraiment d'articuler le distanciel et le présentiel et de varier les modes de diffusion moi je crois beaucoup en fait à mélanger différentes modalités donc de la vidéo, des pastilles digitales des documents à lire, PDF, PowerPoint des documents à co-construire avec un wiki des activités collaboratives par exemple faire un glossaire commun participer à... il y a plein d'outils qui permettent de faire des nuages de mots ou des post-its vraiment on a toute une... une bande d'outils qu'on utilise que vous devez connaître qui sont Miro qui sont Mentimeter et qui permettent de créer en fait du travail collaboratif à distance Les communautés, j'en ai beaucoup parlé donc je ne vais pas en reparler mais c'est vrai que la notion de communauté dans la formation digitale est vraiment importante et même dans les MOOC on crée à chaque fois une communauté soit sur un MOOC WhatsApp soit sur des groupes LinkedIn fermés soit avec des Facebook par exemple sur le MOOC mobilité urbaine en Afrique qu'on vient de terminer avec l'Université Sangor et la Codatu on avait des Facebook live et donc c'était très sympa parce que ça a permis de voir en direct les participants qui peuvent poser leurs questions etc. donc on avait un Facebook live par semaine dans le cadre de ce MOOC voilà donc ça c'est juste une psaille qui montre effectivement le profil de nos inscrits qui vient principalement d'Afrique pour 43% et d'Amérique latine beaucoup moins d'Asie aussi donc on est vraiment orienté effectivement pays du Sud et notre objectif maintenant c'est de développer des partenariats qui soient vraiment par exemple on a un partenariat avec l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire où on souhaite vraiment faire des partages de contenus justement eux développent des contenus nous on en développe donc plutôt que de chacun développer des contenus dans son coin l'idée c'est de partager ce qu'on a développé de le rendre accessible partout voilà donc là c'est une capture d'écran du groupe LinkedIn sur le MOOC transition énergétique donc je disais il y a plus de 350 inscrits et des messages vraiment très dynamiques ce groupe donc nous il faut animer un petit peu bien sûr quand il y a une communauté comme ça donc nous on poste des informations intéressantes mais les participants en poste aussi et finalement c'est un lieu qui vit par lui-même et il y a vraiment une dynamique importante là c'est une capture d'écran de notre Moodle donc vous reconnaissez à peu près ce qu'on peut faire avec Moodle et différents formats avec des packages l'avantage d'un package scorn c'est que quand l'apprenant se reconnecte en fait à son module il le reprend directement là où il l'a abandonné et donc on peut avoir des statistiques de suivi très importantes sur ces petits packages voilà c'était une petite présentation très rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait mais si vous voulez en savoir plus sur ce que fait la FD en général ou ce qu'on fait plus particulièrement en digital n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs je vais tout de suite vous mettre mon adresse mail dans le chat est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? N'hésitez pas Muriel, Amadou, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ? Muriel, je crois que ton micro est coupé pardon non, non, je disais que personnellement j'avais pas plus de remarques mais que j'allais aussi mettre mon mail aussi dans le chat s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas non plus ok, très bien, merci beaucoup Amadou je pense que s'il n'y a pas de questions on va arrêter là tous et puis partager nos mails également et rester dans l'attente sûrement de la collaboration et à plus d'un titre, merci Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux à votre participation et vraiment particulièrement je tiens à remercier Amadou Daou qui grâce au e-learning a pu être présent avec nous parce que sinon c'est vrai que c'est là qu'on voit tout l'avantage du distanciel sinon c'est vrai que le trajet n'est pas simple entre Abidjan, Muriel est basé à Paris, moi à Marseille c'est là qu'on voit qu'effectivement on peut collaborer et travailler assez simplement et à moindre coût donc bravo à la technologie et merci pour vos initiatives Amadou de plateforme virtuelle qui est vraiment très engageante et qui va permettre de changer les pratiques d'enseignement à la fois auprès des enseignants et à la fois c'est une très belle initiative pour les lycéens aussi qui vont s'acculturer au numérique aussi parce que c'est ça qui est important et c'est qu'ils apprennent des apprentissages dans leur matière mais aussi dans l'utilisation d'outils informatiques et ça je pense que c'est très important pour des jeunes d'aujourd'hui de savoir utiliser l'outil informatique de savoir rechercher l'information de savoir faire un bon usage de la propriété intellectuelle et des propriétés individuelles donc c'est des beaux défis à relever Merci à tous et donc à très bientôt Merci à vous et merci pour les questions Au revoir Au revoir Merci à tous